bon salut les gars ce week-end on se retrouve à poitiers pour la 8e convention tatouage de notre chapitre vienne sous un ciel bleu ouais magnifique ciel bleu ensoleillé pluvieux et donc voilà on va vous montrer un peu tous les stands qu'il y a il ya des exposants bien sûr il ya plein de tatoueurs des exposants des buvettes des food trucks des voitures américaines des motos des pin-up voilà il ya même un concours de pin-up tout à l'heure donc voilà on va filmer tout ça je vous montrerai tout ça et puis amusez vous bien à tout à l'heure on 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 Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Bon Cruise, parle-nous un peu de la convention, comment ça se passe ? Et bien voilà, c'est l'aboutissement de 10 mois de préparation, depuis janvier. Il faut être au mois d'octobre, ça se passe bien, il y a toujours des imprévus, mais le travail porte ses fruits. c'est-à-dire que le Parc Expo est plein, j'imagine que tu vas montrer un petit peu les stands et on a renouvelé un petit peu que ce soit les artistes ou les commerçants et on a réussi pour le public voilà et puis et puis avec l'ingénieur du son la scène elle apporte une vraie valeur ajoutée sur la scène donc la convention se passe bien hier c'était un temps un peu maussade et aujourd'hui il y avait beaucoup de monde quand même malgré le temps c'était plein voilà une clientèle différente quoi le temps était différent et la clientèle était différente aussi après ouais c'est toujours intéressant peut-être que le dimanche c'est un peu plus familial ok et avec les tatoueurs ça va ça bosse je crois qu'ils sont plus complets hier aujourd'hui ils sont tous complets ils veulent tous revenir on a le parc de tatoueurs là les 66 tatoueurs présents ils veulent tous revenir donc donc on peut dire que au niveau tatoueurs le Parc Expo il est plein pour 2023 tu vois parce qu'ils ont très très bien fonctionné c'est des prestations c'est très rentable pour eux sur deux jours donc donc oui oui le Parc Expo et puis je sera complet encore l'année prochaine on se posera il y aura des sujets par rapport à certains commerçants derrière clairement le nerf de la guerre c'est quand même les tatoueurs on leur permet de vivre et puis vice versa donc le fait d'en avoir 66 et si on si on est un peu plus proactif sur la communication on peut monter encore plus je pense voilà il y a des placements Alex vous êtes au courant que officiellement on a le le chapteur dans le sud de la France créé à partir d'aujourd'hui c'est officiel représenté par notre frère vince qui va changer de casquette de sergent d'armes il va passer président et donc avec les frères de de la nation on a décidé de de passer un cap au dessus un statut au dessus à partir d'aujourd'hui tu arborera le statut de prospect alors faisant bonne et puis surtout aidez dans leur dans leur cadre un petit mot que dire c'est un honneur c'est un honneur fier d'être là fier de porter de commencer à porter quelques couleurs supplémentaires et puis on va tâcher de à d'y faire honneur puis de continuer comme ça simplicité être entier et puis et puis voilà respect de ses frères et continuer d'avancer ensemble bon vince alors parle nous du nouveau chapitre du coup oui bien sûr avec grand plaisir alors c'est un chapitre qui va se situer dans le sud ouest de la France c'est la commune de nos garros nous avons porté la barrette nos garros et le local se situera sur la commune de barcelone du gers c'est un projet que l'on prépare déjà depuis un petit moment et c'est pour nous vraiment un grand honneur et une immense fierté de pouvoir créer ce chapitre d'accord et avec par exemple les clubs locaux tu les connais très bien et des bons rapports bon rapport avec tous les clubs locaux tout se passe très très bien d'accord bah écoute on a hâte de d'avoir ce nouveau local et d'aller le visiter et bien on a hâte de vous accueillir super bah merci vince merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada Le Best of Weekend, le Best of Show, le plus beau, t'as tout récompensé ce week-end. Je lui laisse la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, merci à tous. Comme l'a dit le président des médiévales, sans vous, rien n'est possible. Et nous, on ne pourrait pas fonctionner non plus. Donc un grand merci aux organisateurs, les médiévales, évidemment. Merci au public, parce que c'est important de venir se rencontrer et échanger ensemble aujourd'hui, lors de cette convention. Depuis la première édition, les médiévales ont toujours souhaité que cette convention soit sous le signe de la solidarité. Et donc soutient un hôpital pour les enfants depuis le début. Donc ça fait un peu plus de 8 ans maintenant qu'ils soutiennent l'association Un Hôpital pour les Enfants. Il faut savoir que cette association qui agit au CHU de Poitiers reste unique en France et accompagne les enfants hospitalisés, mais aussi leurs familles. Nous, l'association Un Hôpital pour les Enfants, on est présents tous les jours auprès des enfants et des familles. Parce qu'il n'y a pas de vacances pour la maladie, nous, on n'est pas trop en vacances non plus. On a besoin de votre soutien, parce que grâce à vous, on peut leur proposer plein d'activités, et surtout qu'ils passent, grâce à nous, une meilleure hospitalisation possible. Donc un grand merci à vous tous, au public, et puis au jury, mais évidemment aux tatoueurs, enfin à tout le monde. Bonne fin de convention à tous. Bon voilà, on va finir cette vidéo avec comment on l'a commencé, avec Poubi. Ben voilà, c'est la fin de ce week-end de convention tatouage à Poitiers, 8ème édition. Énorme. Énorme. C'est bien, juste énorme. Voilà, et là on fait le mot de fin, et il y a Harley Davidson qui range les bécanes, bon ça fait du bruit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, on va faire un arambalé, on va repart la route surtout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, enfin tous ces trucs-là. Et puis, à une prochaine, pour la vie. On vous attend pour la 9ème édition. Voilà. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501